Les vacances scolaires arrivent et vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants et vous avez envie de passer un bon moment avec eux, mais aussi de ne pas rater des séances d'entraînement. Dans la prochaine vidéo, je vous montre un petit circuit de psychomotricité pour les enfants de 3, 4, 5 ans. Très facile à faire, très facile à répéter à la maison et qui va vous servir pour partager avec vos enfants et pour les aider dans leur développement sportif. La psychomotricité joue un rôle très important dans les sports de combat pour le développement des capacités physiques, cognitives et émotionnelles de nos enfants. Grâce à cette activité, vos enfants vont améliorer sa coordination motrice, ça va leur aider dans la gestion du stress et ils vont commencer à comprendre ce qu'ils peuvent faire avec leur corps dans le space. Si vous n'avez pas d'éplos, des cerceaux ou des échelles de rythme, ces exercices peuvent être faits avec n'importe quel matériel. Maintenant, c'est à vous d'être créatif. Après vous avoir montré une petite vidéo de ce que c'était la psychomotricité, j'aimerais faire un petit point avec vous. C'est très important que vous ne négligez pas cette partie de travail. Faites-le travailler, répétez, répétez, répétez en mode jeu. C'est important aussi qu'ils s'amusent. Petit à petit, s'ils commencent à connecter le jeu avec le sport, ils vont devenir passionnés plus rapidement. Et tout le travail que nous sommes en train de faire maintenant, équilibre, courir, se déplacer sur les fesses, rouler, sauter à cloche-pied, sauter avec les deux pieds, faire des esprôles, tout ça, ça va leur approcher petit à petit au mouvement de sport de combat qu'on va leur demander à l'âge de 6, 7, 8 ans. Donc du coup, si on insiste à leur faire travailler de cette façon-là, quand ils arriveront à avoir l'âge, ça va partir tout seul. Dans la tête, c'est comme s'ils auront fait un petit déclic et on va voir l'évolution directement. Et tout ça, c'est grâce à tout ce travail des émotions, à tout ce travail intellectuel, à tout ce travail chiquique qu'on fait à partir de ces âges-là. Donc, je vous invite à être patient avec vos enfants, de le prendre comme un jeu, mais surtout pendant les vacances scolaires, ne vous arrêtez pas. Continuez à vous entraîner, prenez le temps de partager avec eux et pourquoi pas d'essayer aussi les différents exercices avec eux. Ça va leur donner de la confiance et petit à petit, ils vont devenir plus passionnés. Que c'est finalement ce qu'on cherche, qu'ils continuent à s'amuser et qu'ils soient vraiment passionnés de cet espoir. Si vous avez aimé ce type de contenu et vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Des exercices à travailler avec vos enfants, des jeux, des jeux de psychomotricité, des échauffements, de la mobilité, des techniques pour les enfants un peu plus grands. C'est à vous de voir quel type de contenu vous voulez. N'hésitez pas non plus à laisser votre like, à partager la vidéo et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci à vous pour le soutien. À très bientôt. Os!